... Loin des images stéréotypées des magazines, loin des beautés classiques qui défilent sur les podiums, il existe des femmes dont la beauté dépasse la définition. Elles sont différentes et ont fait de cela une force. Le JT du showbiz vous dresse le portrait de trois femmes dont le destin ne les préparait pas à devenir des stars internationales. Chantal Winnie, une beauté coccinelle au top de la mode. A 21 ans, Chantal Winnie qui mesure 1m75 est devenue l'une des vedettes des réseaux sociaux en apprivoisant ses tâches de vitiligo. Ce jeune mannequin d'origine canadienne compte plus d'un million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Son joli visage maculé d'une vingtaine de taches blanches sur sa peau noire ne l'ont pas empêché de signer un contrat avec un empire de prêt-à-porter. Atteinte de vitiligo, cette maladie qui cause une dépigmentation de la peau, la jeune femme pose pour les plus grandes marques dont Desigual et Diesel. Chantal se choisit une bonne fée, l'ex-top californienne Tyra Banks, devenue animatrice télé, qu'elle apostrophe sur Internet. L'année de ses 19 ans, la jeune fille reçoit le coup de téléphone qui va changer sa vie. Les producteurs de l'émission American Next Top Model veulent la rencontrer. La présentatrice de ce show très regardée n'est autre que Tyra Banks qui déclare « Quand je vois quelqu'un comme Chantal, je me dis « C'est beau, c'est unique, le monde a besoin de voir ça. » Depuis, la jeune femme construit sa carrière sur le virtuel. Présente au quotidien sur Instagram, Facebook et Twitter, Chantal est désormais une virtuose du digital, un génie du selfie, une pro de la communication numérique qui marche sur les traces d'une légende victime du vitiligo, un certain Michael Jackson. Madeleine Stewart, le mannequin atteint du syndrome de Down. Son histoire pourrait s'apparenter à un authentique conte de fées. Atteinte de trisomie 21, la jeune Australienne Madeleine Stewart défile sur les podiums de la mode internationale les plus prestigieux dans la fameuse Fashion Week de New York. La demoiselle s'était illustrée avec la publication de photographies sur son compte Facebook. Son ambition ? Changer la vision de la société sur les personnes souffrant de cet handicap. Selon Madeleine, une plus grande visibilité des personnes handicapées favorise la sensibilisation à leur co-cédation et leur insertion. La jeune femme est tellement déterminée qu'elle a changé radicalement son mode de vie par la pratique du sport 6 jours par semaine, cricket, gymnastique, basketball, natation ou danse. Sa motivation fait des émules. La marque Evermaya vend des sacs à main fabriqués au Guatemala, reverse 5% des bénéfices à des associations guatemaltèques et a créé une ligne au nom de l'Australienne après que ses fans ont massivement voté pour elle sur Internet. Son histoire a par ailleurs été relayée dans de nombreux médias à travers le monde, des Etats-Unis jusqu'en France, en passant par le Danemark. Kenya, ses sœurs, une négérie de lingerie sans jour. Kenya est une jeune femme pleine de vie, animatrice de sport et de skate qui est devenue mannequin pour lingerie féminine. Pourtant, cette jeune américaine possède une grande particularité. Kenya est née sans jambes en Thaïlande, son pays d'origine. Abandonnée par ses parents devant un temple bouddhiste, Kenya est adoptée à l'âge de 5 ans par un couple américain qui l'emmène vivre à Portland. Toute son enfance et son adolescence, Kenya s'est battue pour ne pas se laisser abattre. La jeune femme refuse par exemple de passer sa vie en fauteuil roulant et se déplace exclusivement en skate ou sur les mains. Une attitude combative et positive qui lui a valu dernièrement de se faire remarquer par l'industrie de la mode. Selon le Daily Mail qui est parti à la rencontre de Kenya à Los Angeles où elle vit désormais, la jeune femme gagne approximativement 1000 dollars par jour en posant pour des marques de sportwear aussi prestigieux que le Bilabong, Nike ou Ripkel Girl. Kenya l'affirme haut et fort, son ambition est de montrer aux gens que la beauté peut être différente de ce que l'on montre quotidiennement. Sous-titrage Société Radio-Canada